L'expérience que vous avez réalisée, les uns ou les autres, et les données du livre qui vous permettaient de compléter le tableau. Donc vous devez maintenant avoir rempli ici dans le tableau des éléments en vert, résultats obtenus en EXAO par vous ou par un autre groupe, et en bleu les compléments d'informations qu'on trouve dans l'activité 2 du livre. Ce qui vous a permis de représenter par des flèches les échanges entre la cellule et son milieu. Pour la respiration, entrée de molécules organiques, sortie de molécules minérales. Pour la fermentation, on a entrée de molécules organiques, sortie d'une molécule minérale et d'une molécule organique. Toute l'énergie n'a pas été extraite du glucose. Et enfin, l'inverse pour la photosynthèse, entrée de molécules minérales, sortie d'une molécule minérale, un déchet, mais surtout fabrication d'une molécule organique. Ce qui amène donc aux équations que vous avez notées déjà la semaine dernière. Ce n'est pas la peine de les réécrire ici, mais il est grand temps de les connaître maintenant par cœur. Vous aurez une interrogation la prochaine fois sur ces équations, que ce soit sous forme schématique ou sous forme d'une équation équilibrée. Pour plus facilement les retenir, remarquez que l'équation bilan de la respiration, c'est l'inverse de l'équation bilan de la photosynthèse. Les molécules qui sont ici transformées sont ici fabriquées et celles qui sont ici fabriquées sont ici transformées. Vous pouvez donc maintenant écrire le début de la notion 6. De nombreuses transformations chimiques se déroulent à l'intérieur de la cellule. Elles constituent le métabolisme. Trois exemples à connaître en seconde. Respiration, fermentation, photosynthèse. Le cours étant long, je vous ai donné une feuille à compléter, avec notamment les termes importants qui sont ici en gras et qui sont les trous à compléter dans votre poly. Donc vérifiez que vous avez correctement complété ce document. Vous aurez des questions là-dessus au prochain DS. Une chose importante, deux métabolismes très différents. Le métabolisme des hétérotrophes, les cellules animales, les levures, qui prélèvent dans leur milieu des molécules organiques. Et les autotrophes qui fabriquent eux-mêmes leurs propres molécules, d'où le terme d'autotrophes, qui se nourrissent seules, littéralement, grâce à la photosynthèse. Ce qui amène donc à la notion 7. La cellule est un espace limité par une membrane. On avait déjà noté cette partie-ci de la notion. On peut ajouter maintenant partiellement autonome, qui échange de la matière et de l'énergie avec son environnement. La notion 8 a été aussi prouvée ici. L'unité fonctionnelle commune à tous les êtres vivants, ce qui veut dire que tous les êtres vivants possèdent un métabolisme, font des échanges avec le milieu, est un autre indice de leur parenté. Voilà ici deux êtres vivants que vous connaissez peut-être. Il y a deux hétérotrophes sur cette photographie. Ce sont donc Titi et Grominé. Et un autotrophe, c'est le bouquet de fleurs qui se trouve sur la petite table. C'est le bouquet de fleurs qui se trouve sur la petite table.